... Chers élèves, bonjour. On a vu dans la première séance l'organisation de la fleur et les pièces florales qui composent la fleur. Dans cette deuxième séance, on va traiter l'organisation de l'organe reproducteur mâle, à savoir l'étamine, et la formation des graines de pollen. Et puis on va traiter l'organisation de l'organe reproducteur femelle, à savoir le pistil, et la formation du sac embryonnaire. Donc on va commencer tout d'abord par l'étude de l'étamine, l'étamine qui est un organe reproducteur mâle. On va commencer par l'observation dont l'étamine va se servir d'une loupe binoculaire. Donc l'observation montre les organes essentiels dans la reproduction, à savoir les étamines, comme vous les voyez ici, qui sont formées par deux parties, les enterres, et puis le filet. Donc le filet joue le rôle de support qui porte les enterres. Donc là, on a un schéma qui nous permet de légender les différents éléments constituant l'étamine. Donc vous voyez l'enterre, qui est portée par le filet, qui a un rôle de support, qui permet de maintenir les étamines sur la fleur. Donc l'étamine, elle se compose d'une enterre qui est fixée à un filet par un connectif. Donc le connectif, c'est le lien d'insertion de l'étamine, bien sûr, sur le style. On va maintenant passer à l'observation microscopique d'une coupe de l'enterre. Bien sûr, on réalise la coupe pour voir ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a à l'intérieur des enterres. Donc là, on a à gauche un schéma d'une étamine et à droite, une coupe transversale au niveau de l'enterre et on voit que l'enterre, il est formé par des sacs polyniques qui sont en nombre de quatre. Donc chaque deux sacs polyniques forment une loge et par la suite, on a deux loges avec quatre sacs polyniques. Donc l'enterre, elle se compose de quatre sacs polyniques qui sont pleins de graines de pollen. Bien sûr, la libération des graines de pollen est possible après la déhissance des sacs polyniques comme on va le voir après. Donc là, on a une coupe transversale au niveau de l'enterre. On va essayer de voir les différents éléments constitutifs de l'enterre. On va commencer de l'extérieur vers l'intérieur. Donc on a l'épiderme qui joue le rôle dans la protection de l'enterre. Et puis, on a un tissu nourricier qui permet la nourriture des grains de pollen. Et puis, on a une assise mécanique qui joue un rôle dans la déhissance et la libération des grains de pollen. et à l'intérieur, on a bien sûr les sacs polyniques renfermant bien sûr selon le cas des cellules mères de grains de pollen s'il s'agit d'une enterre jeune ou bien des grains de pollen s'il s'agit bien sûr d'une enterre qui est mature. Et enfin, on a la fonte de l'essence. C'est une fonte, c'est une sorte d'ouverture qui permet la libération des grains de pollen à la maturité de l'enterre. Là, on a une autre coupe transversale au niveau de l'enterre. C'est comme la précédente, mais il s'agit d'une enterre qui est mature. On voit que les fentes de déhissance sont ouvertes et permettent la libération des grains de pollen pour favoriser bien sûr la dissémination et la libération des grains de pollen. donc on a une étamine mûre libérant les grains de pollen et par la suite le grain de pollen comme vous pouvez le voir c'est un gamétophyte mâle contenant la cellule ou bien les cellules mâles. Dans le schéma on a une coupe transversale des étamines mais cette fois-ci une étamine qui mature. On voit au niveau de l'étamine bien sûr l'ouverture au niveau des fentes de déhissance ce qui permet bien sûr la libération des grains de pollen. Donc là on va se poser la question comment se forme le grain de pollen. Et bien sûr pour répondre à cette question il est impératif de rappeler si vous voulez certains concepts à savoir le concept de la myose. Et lorsqu'on parle de myose bien sûr on parle également de la myose qui sont deux types de division donc la myose à la myose comme vous le voyez ici c'est un processus qui permet la division de la cellule mère en deux cellules filles. Mais avant de parler de myose et de myose il est important de rappeler un petit peu si vous voulez la notion de l'information génétique qui est responsable des caractères génétiques. L'information génétique est contenue dans des filaments nucléaires qui se trouvent au niveau des noyaux et qu'on appelle des chromosomes. Donc les chromosomes si vous voulez ce sont les structures où se trouvent l'information génétique qui est responsable des caractères génétiques de tout être vivant. Donc bien sûr chaque espèce est caractérisée par un nombre de chromosomes et pour bien sûr faciliter l'étude on va se contenter d'une paire de chromosomes on va partir de deux chromosomes un chromosome noir et un autre qui est blanc bien sûr pour voir ce qui se passe lors de la division de la cellule formée par deux chromosomes. Donc on va partir d'une cellule mère à deux chromosomes à deux chromosomes qui est égal à deux dans ce cas bien sûr cette cellule lorsqu'elle va suivre le processus ou bien la division de la mitose donc avant la division les filaments nucléaires ou bien les chromosomes doivent suivre le phénomène de la duplication donc on va assister au phénomène de la duplication des chromosomes et on va voir une paire de chromosomes qui est dupliquée on voit ici le chromosome noir avec deux chromatides deux filaments qui sont liés au niveau des structures qu'on appelle le centre-mer également la même chose pour l'autre chromosome blanc vous voyez qu'il est formé par deux filaments qui forment un chromosome dupliqué donc après la duplication des chromosomes la cellule va se diviser par le processus de la mitose par la division de la mitose et va donner deux cellules phi avec chacune deux chromosomes donc si on essaie de comparer les deux cellules phi avec la cellule mère dont ils sont issus on voit que les deux cellules phi elles ont le même nombre de chromosomes et par la suite le même patrimoine génétique que la cellule mère et de là on peut déduire le rôle de la mitose donc la mitose c'est une division qui permet de donner à partir d'une cellule mère à deux un chromosomes deux cellules phi également à deux un chromosomes et par la suite la mitose c'est une division conservatrice c'est à dire qui conserve le même patrimoine génétique chez les cellules phi ils conservent le même nombre de chromosomes et par là on peut déduire que le rôle de la mitose c'est la multiplication cellulaire ce processus de multiplication cellulaire chez les êtres vivants il se fait au niveau des zones de croissance par exemple chez les plantes au niveau des bourgeons au niveau de la racine donc c'est le processus responsable de l'élongation chez les humains par exemple c'est le processus responsable bien sûr de la cicatrisation lors de la blessure donc c'est par multiplication cellulaire ou par mitose qu'on arrive à colmater si vous voulez la blessure elle est responsable également du développement de l'œuf en embryon puis en nouvel individu donc enfin en résumé on peut dire que la mitose c'est une division qui permet de donner deux cellules phi à partir d'une cellule mère et qui ont le même patrimoine génétique et le même nombre de chromosomes c'est une division qui permet la croissance ou bien la multiplication cellulaire et par la suite la croissance des tissus maintenant on va passer à l'autre type de division qui nous intéresse énormément dans ce cours c'est la myose donc la myose c'est un autre type de division donc de la même façon on va partir par soucis de simplification on va partir d'une cellule mère à deux n chromosomes avec deux n est égal à deux chromosomes on ne veut pas encombrer le schéma avec des chromosomes avec un excès de chromosomes donc on va partir de deux n est égal à deux un chromosome noir et un chromosome blanc donc comme on l'a vu lors de la mitose donc avant la division les chromosomes se dépliquent et on va avoir des chromosomes dupliqués donc on va avoir une cellule à deux n est égale à deux deux chromosomes mais les chromosomes sont dupliqués au niveau de leur centre humain donc comme on le voit sur le schéma la cellule après la duplication va servir deux divisions une division réductionnelle plutôt la première division c'est une division réductionnelle pourquoi on l'a appelée réductionnelle ? parce qu'il va permettre la réduction du nombre de chromosomes on va avoir deux cellules phi chacune avec un seul chromosome mais qui sont dupliqués après chaque cellule chaque cellule phi va subir une autre division qu'on va appeler division équationnelle lors de cette division on va assister au clivage du centre-mère c'est à dire la structure qui permet de maintenir les deux les deux chromatides ensemble et va donner deux cellules avec chacune un seul chromatide ou bien un seul chromosome et par la suite on voit que la mythose ou plutôt la myose c'est une division qui à partir d'une cellule mère à deux n chromosomes va nous donner quatre cellules à n chromosomes cette cellule on dit que ce sont des cellules apluides donc on aura quatre cellules apluides à n chromosomes ici en l'occurrence n est égal à 1 puisqu'on est parti d'une cellule 2n est égal à 2 chromosomes et de là on peut déduire le rôle de la myose donc la myose c'est une division qui permet de réduire si vous voulez le nombre de chromosomes de moitié et à partir d'une cellule mère à deux n chromosomes c'est à dire dipluides on va obtenir quatre cellules à n chromosomes c'est à dire apluides et de là je peux déduire le rôle de la myose c'est qu'il permet de réduire le nombre de chromosomes pour aboutir à des cellules apluides qui vont former des gamètes ou des spores en résumé on peut en résumé on parle un petit peu sur le rôle de la mythose de la myose donc la mythose est un processus de division cellulaire elle permet la multiplication des cellules tout en gardant le même nombre de chromosomes et donc le même patrimoine génétique la myose c'est un processus de division cellulaire qui permet la formation des gamètes elle comporte deux divisions cellulaires successives la première division est une division réductionnelle elle permet de passer de deux n chromosomes dédoublés à un chromosome dédoublé la seconde division elle est dite équationnelle car elle conserve le même nombre de chromosomes on passe de un chromosome dédoublé à un chromosome simple en bilan la myose permet ainsi la formation des cellules phi-apluides à partir d'une cellule mère qui est dipluide donc on va maintenant exploiter ce qu'on vient de voir pour bien sûr comprendre la formation des grains de pollen donc au niveau des loges polliniques ou bien des sacs polliniques on a une cellule mère lorsque le sac pollinique ou bien l'enterre elle est encore jeune n'est pas mature la cellule mère elle est dipluide c'est à dire à deux n chromosomes elle va subir une myose qui est formée par deux divisions une division réductionnelle et une division équationnelle pour donner quatre cellules quatre cellules phi-apluides qu'on va appeler ou bien qui vont former ce qu'on appelle des microsports apluides après chaque cellule ou bien chaque microsport va subir une mitose et le processus de la différenciation pour donner chacune deux cellules qui vont s'organiser de telle sorte qu'une cellule de grande taille qu'on va appeler la cellule végétative renferme la cellule de petite taille qu'on va appeler la cellule reproductrice avec bien sûr ces deux cellules sont toutes apluides et c'est pour cela qu'on parle de gamétophyte donc le grain de pollen puisqu'il forme la cellule reproductrice qui va donner les gamètes donc on parle de gamétophyte mal donc au niveau du jeûne sac pollinique chaque cellule mère dit pluide s'il y a une myose qui donne quatre cellules apluides ces cellules apluides sont appelées des microsports chaque microsport se divise pour donner deux cellules apluides qui coexistent dans le grain de pollen et une cellule végétative qui renferme la cellule reproductrice qui va donner bien sûr les deux gamètes mâles ou bien des entérosoïdes qu'on va voir après maintenant on va vous donner la structure schématique des grains de pollen comme vous le voyez c'est une structure qui est formée de l'extérieur vers l'intérieur par l'exine au niveau de l'exine on trouve une ornementation qui est très importante cette ornementation elle est spécifique pour l'espèce il y a une discipline qu'on appelle la palynologie qui s'intéresse à l'étude bien sûr des grains de pollen elle permet de déterminer le type de végétation dans les couches les plus anciennes à partir de ces grains de pollen parce que chaque ornementation est caractéristique d'une espèce donnée et par la suite elle peut le renseigner sur la végétation ancienne donc au niveau de cet exine on voit des porcs on voit leur rôle après dans la germination des grains de pollen et la formation du type pollinique on va avoir son rôle capital dans la sortie du type pollinique et après on a une autre paroi qu'on appelle l'intine elle est interne donc ces deux parois recouvrent la cellule de grande taille qu'on appelle la cellule végétative avec son cytoplasme noyau qui renferme bien sûr la cellule interne c'est une cellule régénératrice ou bien une cellule reproductrice qui va donner les deux entérosouïes donc après avoir étudié le pollen donc on va donner un petit résumé donc le grain de pollen est une structure qui est entourée de deux membranes l'intine et l'exine ce dernier est perforé si vous voulez de porc le grain de pollen est formé de deux cellules une grande cellule végétative à l'intérieur de laquelle se trouve une cellule appelée génératrice ou reproductrice cette dernière qui donne les entérosouïdes ou bien les gamètes mâles qui sont l'équivalent des spermatozoïdes chez les animaux donc on peut considérer le grain de pollen comme un gamétofite mâle donc l'itamine est l'organe mâle de la reproduction chez les gens du sperme elle se compose d'un filet et d'une entère au sommet l'entère elle est formée par deux loges chaque loge elle est formée par deux sacs polliniques contenant des cellules mères de grains de pollen dont les entères jeunes et des grains de pollen dont les entères mûres les quatre sacs polliniques à maturité vont libérer les grains de pollen suite à l'ouverture des fonds de déhissances le pollen forme l'élément fécondant mâle de la fleur le grain de pollen elle est formée de deux cellules une de grande taille dite cellule végétative au sein de laquelle se trouve une petite cellule dite cellule reproductrice c'est cette dernière qui va donner les entérosoïdes c'est à dire les gamètes mâles donc on peut considérer le grain de pollen comme un gamétofite mâle c'est à dire une plante qui produit le gamète mâle mais qui est en miniature après avoir étudié l'organisation de l'appareil reproducteur mâle maintenant on va entamer l'organisation de l'appareil reproducteur femelle elle s'agit en l'occurrence du pistil au bien du génissé comme on a déjà vu il est formé par trois parties le stigmate le stile et l'ovaire donc on va s'intéresser dans notre étude à l'ovaire parce que c'est l'élément le plus intéressant au niveau du génissé donc comme vous le voyez au niveau du schéma A donc on a schématisé si vous voulez un pistil et avec le stigmate le stile et l'ovaire comme vous le voyez donc on a réalisé une coupe transversale au niveau de l'ovaire tout simplement on réalise des coupes transversales pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de la structure on a réalisé la coupe donc on voit ici on a une photo réelle au niveau de l'ovaire on voit que l'ovaire il est formé par si vous voulez trois loges ou bien trois chambres qu'on appelle des carpelles chaque carpelle est formé par des structures qu'on appelle les ovules ici on coupe on voit que chaque carpelle au niveau de la coupe chaque carpelle est formé par deux ovules et chaque ovule elle est rattachée au centre au centre de l'ovaire qui forme ce qu'on appelle le placenta axiel puisqu'il est au niveau du centre ou bien l'axe central de l'ovaire donc on peut dire que l'ovaire elle est formée par des carpelles et chaque carpelle est formée par des ovules donc on va s'intéresser maintenant à l'étude de l'ovule donc c'est pour cela qu'on va réaliser si vous voulez une coupe longitudinale au niveau de l'ovule donc la photo C nous donne une coupe au niveau de l'ovule et le schéma D nous donne un schéma bien sûr qui nous permet de distinguer les détails au niveau de l'ovule donc vous voyez que l'ovule elle est formée de l'extérieur vers l'intérieur d'un tigumo externe et puis d'un tigumo interne qui laisse une fonte qu'on appelle le micropyle on va voir après son intérêt l'intérêt du micropyle à l'intérieur on trouve un sac embryonnaire qui baigne si vous voulez dans un tissu qu'on appelle le nicel l'ovule elle est rattachée au placenta par ce qu'on appelle un funiquel donc le funiquel il sert pour rattacher l'ovule au placenta donc l'élément qui apparaît intéressant pour nous au niveau de l'ovule c'est le sac embryonnaire donc on va donner les détails du sac embryonnaire au niveau du schéma E donc on voit que le sac embryonnaire c'est une structure qui est formée par des cellules comme on le voit nettement sur le schéma donc on voit si on peut compter si vous voulez sept cellules donc en bas on a l'osphère l'osphère qui forme le gamète femelle qui est entouré par deux cellules qu'on appelle les synergides c'est à dire les synergides de cellules qui vont aider l'osphère à la croissance et à l'intérieur dans le côté opposé on trouve trois antipodes trois antipodes le tout le tout est enfermé dans une cellule à deux noyaux polaires qu'on appelle ou bien qu'on nomme cellule centrale donc en résumé le pistil est l'appareil reproducteur femelle des fleurs puisqu'on a vu qu'à l'intérieur des pistils il y a formation des gamètes qu'on appelle ici l'osphère ce n'est pas l'ovule mais c'est l'osphère elle est constituée de trois parties le stigmate le stigle et l'ovaire l'ovaire elle est formée par des carpelles chaque carpelle contient des ovules dont le nombre bien sûr il diffère selon les espèces l'ovule elle contient de l'intérieur ou bien à l'intérieur un tissu nutritif qu'on appelle si vous voulez le nicelle au centre duquel on trouve le sac embryonnaire qui contient le gamète femelle ou bien l'osphère le nicelle il est entouré de tigiments qui forment une étroite ouverture si vous voulez qu'on appelle le micropile maintenant on va essayer de voir comme on l'a vu pour le grain de pollen on va essayer de voir comment se forme le sac embryonnaire puisque c'est la structure la plus importante au niveau du pistil ou bien du génissé étant donné qu'il contient l'osphère ou bien le gamète le gamète mal donc le schéma on va commencer la lecture du schéma de la gauche à droite donc à gauche on a une cellule mère de sac embryonnaire qui est contenue dans le nicelle donc une cellule mère de sac embryonnaire a deuxaines chromosomes c'est-à-dire qu'il est dipluide cette cellule va subir une myose quand je dis myose c'est deux divisions une division réductionnelle et une division équationnelle pour donner bien sûr quatre cellules hapluides qu'on va appeler des macrosports ou bien des mégasports selon la littérature donc trois comme vous le voyez sur le schéma trois vont dégénérer uniquement une seule qui va persister qui va rester donc on va avoir une seule macrosport à partir de la cellule mère de sac embryonnaire qui est hapluide cette cellule va subir trois méthodes et donc logiquement on va aboutir à la formation de huit cellules donc ici on a obtenu huit noyaux parce qu'il n'y a pas il n'y a pas encore de cloisonnement de cellules qui vont s'organiser pour former les différentes cellules du sac embryonnaire à savoir la cellule centrale avec deux noyaux et dans l'un des pôles on a les trois les trois antipodes et dans le pôle opposé on a l'osphère la structure qui nous intéresse qui est très importante qui est entourée de synergies l'osphère elle est hapluide mais il faut rappeler également que tout le sac embryonnaire elle est hapluide puisqu'il est issu de la myose de la division de la cellule mère suite à une division myotique donc on a un sac embryonnaire à sept cellules avec huit noyaux hapluides à N chromosomes donc vous le voyez sur le schéma c'est la structure qu'on va trouver au niveau de l'ovule et de là j'aimerais bien vous rappeler que lorsqu'on parle de l'ovule ce n'est pas le gamète femelle l'ovule c'est une structure qui contient le sac embryonnaire au sein du sac embryonnaire on a l'osphère qui représente le gamète femelle chez les angiospermes donc en résumé au sein du nicel une cellule mère dipluide a deux N chromosomes elle va suivre une myose pour donner quatre cellules hapluides à N chromosomes dont trois vont dégénérer la cellule restante plutôt qui persiste est une mégasport qui va suivre trois mythoses pour donner huit cellules formant ce qu'on appelle le sac embryonnaire le sac embryonnaire qui va former ce qu'on appelle le gamétophyte femelle puisque elle renferme le gamète femelle deux de ces cellules vont rester fusionnées en une cellule à deux noyaux ainsi le sac embryonnaire mature elle est formée de la structure qui est très importante qui est l'osphère et les deux synergies au pôle micropilaire c'est-à-dire du côté du micropile et trois antipodes au pôle opposé une cellule centrale avec deux noyaux toujours hapluides on a vu dans cette séquence pour conclure l'étude de l'organisation de l'appareil reproducteur mâle il s'agit en l'occurrence de l'étamine on a vu que les gamètes mâles sont formées au niveau du grain de pollen donc le grain de pollen c'est la structure qui contient le gamète mâle et l'organisation de l'appareil producteur femelle on voit bien sûr après la formation des grains de pollen et la maturation des enterres on voit la libération des grains de pollen qui vont tomber sur le stigmate sur le stigmate des pistines bien sûr c'est logique puisque après la formation des gamètes mâles contenues dans le grain de pollen et le gamète femelle contenu dans l'ovule et plus particulièrement au niveau du sac embryonnaire les deux gamètes doivent se rencontrer et ce dépôt de grains de pollen sur le stigmate des pistines forme ce qu'on appelle la pollinisation bien sûr cette pollinisation elle est très importante pour la transformation de la fleur en fruit contenant des graines dans la prochaine séance on va voir ce qui se passe après la pollinisation et la formation et comment va se faire la formation ou bien la transformation de la fleur en fruit et sur ce je vous dis au revoir à la prochaine séance ous-titrage Société Radio-Canada Merci.